Bonjour et bienvenue dans ce podcast du mercredi, un milieu de semaine et un plaisir de vous retrouver comme chaque jour pour vous échanger, pour vous parler de sujets différents à chaque fois et complémentaires. Vous pouvez toujours regarder la liste des anciens podcasts et aller piocher sur des thèmes que vous souhaitez développer, me faire part également des sujets que vous voulez aborder et des échanges toujours possibles sur le sujet. Je reçois toujours des mails de votre part sur justement des sujets que vous aimez aborder et j'aime ça donc je suis ravi chaque jour de vous retrouver et de partager avec vous ce moment. Bon, alors aujourd'hui je veux vous parler d'un thème qui m'est cher et en lien avec un thème de la semaine dernière que j'ai développé à propos du musicien comédien. Le musicien, pour explorer toujours mieux ces différentes données, pour aller chercher toujours plus loin ces différentes ressources et pouvoir les exprimer de manière toujours plus librement, utilise différents outils, des outils qu'il va piocher mais dans des domaines totalement différents. La musique est un art qui exige beaucoup d'abord et qui exige ensuite de manière large qui touche tous les domaines ou énormément de domaines de la vie en général. Le musicien utilise des ressources que le comédien utilise. Lorsque le comédien monte sur scène, je l'ai développé dans un ancien podcast, il peut jouer la comédie ou vivre réellement les émotions qu'il souhaite exprimer. Alors ce sont deux écoles différentes et puis chaque comédien peut finalement utiliser l'une ou l'autre manière de fonctionner. En tous les cas, je sais qu'il n'est pas nécessaire non plus pour exprimer de la tristesse d'être déprimé. Ça, pour moi, c'est super important. Au même titre qu'un musicien est un danseur, la danse est une activité aussi très complète. En tous les cas, une activité physique intense. Alors évidemment, de quelle danse parle-t-on ? Mais je ne ferai pas de différence là, ce n'est pas le sujet, même si chaque danse a ses caractéristiques à tous les niveaux. Mais je vais parler du danseur. Alors évidemment, il n'y a pas de danseur identique. Mais le danseur joue avec son corps. Joue ou ne joue pas à plaisir ou souffre. Les danseurs, les danseuses, ont des points très forts. Et je peux parler, évidemment, c'est peut-être un cliché, mais les danseuses qui montent sur leurs pointes, c'est une lutte. En tout cas, ça peut être une lutte. La plupart du temps, c'est évidemment douloureux. C'est une déformation du corps que la danseuse s'inflige. Et je ne vous parle pas d'autres danses traditionnelles, d'autres danses qui exigent la déformation du corps. La danseuse, le danseur, va chercher toujours plus loin les limites, les dépasse régulièrement, se fait souvent mal, pour justement atteindre des données très particulières, comme par exemple le grand écart. C'est toute une histoire, le grand écart. Je pourrais vous en parler un jour, mais c'est vraiment dépasser les limites physiologiques pour atteindre des limites qui sont encore plus loin. Alors évidemment, ça dépend des morphologies initiales. Si vous êtes, dès le départ, hyper laxe. Mais vous ne l'êtes pas forcément, vous êtes peut-être juste laxe. Et évidemment, vous allez chercher, vous allez tirer sur vos tissus. Mis à part ça, le danseur joue avec son corps tout entier et trouve une certaine fluidité de mouvement. Alors ça dépend des danses, encore une fois, mais trouve une certaine fluidité que toi, musicien, tu as également en vue. Alors ce n'est pas une fluidité que tu cherches systématiquement, que tu cherches consciemment en tous les cas, et volontairement. Mais c'est quand même, ça fait partie quand même d'une des qualités que vous explorez et que vous essayez de toucher du doigt. Dans une phrase, dans un rythme, dans ta sonorité, évidemment que la fluidité, c'est quelque chose qui t'intéresse. Par contre, elle est largement confondue, et ça c'est un sujet que j'ai largement développé également, avec la détente, avec la souplesse. Et c'est une des problématiques, c'est que la souplesse n'est intéressante que si derrière il y a du tonus. Et le tonus n'est qu'une des conditions nécessaires pour trouver la souplesse. Alors c'est peut-être un peu compliqué à développer, mais pour faire simple, si vous êtes mou, vous ne trouverez pas la souplesse dans votre gestuel, vous ne trouverez pas cette fluidité. La mollesse amène des compensations, et les compensations amènent des raideurs. Et pour moi c'est hyper clair. Donc pour toi musicien, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment tu peux traduire ça ? Comment tu peux danser avec ton corps, et pas uniquement avec tes doigts ou tes lèvres, mais comment tu peux danser ? Alors évidemment une danse invisible, une danse invisible qui ne choquerait en aucun cas ton public, parce que parfois il est dit qu'il est interdit de bouger trop. Et il faut également le comprendre, parce que vous imaginez, j'avais eu l'occasion de voir un orchestre de jeunes, de jeunes étudiants, mais qui étaient déjà d'un niveau professionnel, et je voyais ces jeunes tous dans une dynamique de solistes. Donc ça faisait un orchestre mouvant, ça faisait un orchestre dans lequel vous pouviez avoir un peu mal au cœur en jouant, à force de voir cet orchestre tangué, mais en tant que public c'était aussi très particulier. C'était peut-être pas complètement approprié, c'est clair, surtout sur le style de musique qu'ils étaient en train de jouer. Mais cette danse que, avec le temps, l'entourage vous restreint, on vous dit ne pas bouger, et bien vous finissez par fixer, par figer, et forcément par exiger, toujours plus au niveau des extrémités, et du coup, de compenser. Et ces compensations vous fatiguent. Et vous cherchez, sur cette fatigue, de la détente. Et la détente, vous amenez, ou pour la détente, vous amenez une confusion qui est le relâchement. Et le relâchement amène obligatoirement des compensations en bout de chaîne. Donc voilà, on a fermé la boucle, et ça, c'est extrêmement fatigant. Alors évidemment, sur une journée, ça va. Une semaine, les premières années, mais à partir du moment où vous commencez à être plus sédentaire, à avoir un mode de vie peut-être un peu stressant, ou de qualité moyenne, et je ne juge pas, je dis juste que les vies de musiciens, et la vie en général, voilà, voilà, bref, vous avez compris. Je ne juge pas ça, je dis juste que ça devient très fatigant avec le temps. Et c'est là où vous laissez la porte ouverte aux pathologies. Et quand je parle de pathologies, je dis simplement tension, tension douloureuse. Vous savez, juste une contracture. Une contracture, c'est un muscle qui n'arrive pas à se relâcher, et qui est contracturé, et qui devient douloureux. C'est très différent du surmenage musculaire que j'ai abordé ce week-end. Un surmenage musculaire, vous l'avez compris, c'était vraiment au niveau des fibres musculaires, une incapacité des fibres à se relâcher. C'était un facteur très douloureux. C'est très différent d'une contracture. Très différent également d'une courbature. Tous ces mots sont un peu mélangés parfois. Mais bon. En tous les cas, tout ça est très fatigant. Le relâchement est très fatigant. Et la danse, pour l'avoir expérimenté avec nombreux d'entre vous, la danse, pour le musicien, c'est quelque chose de... Waouh ! De libérateur, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, danser pour un musicien ? Alors la seule différence, quand même, c'est qu'un danseur, avec l'âge restreint sa danse. L'âge de la retraite. Pour un danseur, si je vous parle, pour un danseur classique, évidemment, l'âge, c'est... Je ne vais pas dire... Mais c'est plutôt... Je ne vais pas vous donner l'âge, parce que j'ai du coup un doute sur l'âge. Mais c'est autour de 40 ans. D'accord ? 42 ans, vous êtes à la retraite. Et environ. Et les danseurs qui continuent à danser, évidemment, intègrent des données différentes et vont danser des danses un peu différentes. Évidemment que, dans des danses contemporaines, mais là, c'est un autre sujet, on peut danser longtemps. Et on peut danser merveilleusement bien longtemps. parce que la qualité prend le dessus par rapport à la performance physique. Quoique. Maintenant, toi, musicien, évidemment, ton objectif, c'est de durer bien plus longtemps. En 40 ans, c'est le début de quelque chose. 50 ans, c'est le début de quelque chose en musique. Donc, l'endurance dans le temps est très importante. Donc, la danse est encore plus importante parce que cette danse minimaliste, cette petite danse, cette danse invisible, cette danse du corps tout entier, en commençant par les doigts de pied, le contact des pieds au sol, la danse du bassin invisible, la danse de la colonne vertébrale, la danse du serpent. Vous savez, cette ondulation que vous pouvez mettre dans votre colonne vertébrale invisible vous permet d'amener une souplesse énorme. Mais celle-ci, elle part du bassin. La danse de votre cage thoracique, la danse de votre respiration, tout ça, ce sont des petites danses que vous pouvez mettre en place subtilement, mais qui vous amènent un confort, une endurance, une dextérité, un plaisir, parce que le plaisir, il est là aussi. C'est un plaisir physique, c'est un plaisir du ressenti dans le moment présent. Et ce plaisir-là aussi est intéressant. Quand je dis intéressant, c'est même pas le bon mot. Il est bon. Il est bon de se sentir juste maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que se sentir ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quand vous n'avez plus mal. La douleur, elle, est un signal d'alarme qui vous rappelle à l'ordre, mais très clairement. Vous avez mal ? Vous vous sentez. Vous êtes content ? Non, mais vous vous sentez. La douleur, c'est minant dans le temps. Quand la douleur dure, c'est vraiment fatigant. Et quand vous sentez plus de douleur, qu'est-ce que vous ressentez ? Et ça, c'est un sujet que je vais développer là. J'accumule des données à ce niveau-là et des choses à vous partager sur quoi sentir. C'est des sujets que j'aborde régulièrement, mais je vais développer quelque chose de plus conséquent. J'adore ça, la proprioception, mais plus que la proprioception juste, parce que ça, c'est un terme un petit peu, encore un jargon un peu complexe et compliqué, mais qu'est-ce que vous ressentez ? Là, juste maintenant. Posez-vous la question. Est-ce confortable ? Et sans jugement, est-ce que c'est bien ? Pas bien ? Juste sans jugement. Qu'est-ce que vous ressentez ? Et ça, c'est la base pour pouvoir bouger, mais pas uniquement vos doigts. Donc aujourd'hui, je vous conseille ça. Je vous propose ça, de danser, peut-être assis sur une chaise, ce qui sera peut-être plus facile pour un musicien, parce que le mot « danse » est assez allergisant chez le musicien. Peut-être que toi, tu n'aimes peut-être même pas du tout danser, peut-être que tu n'as jamais dansé, peut-être que tu adores danser, peut-être que tu n'as jamais fait le lien avec ta pratique instrumentale. Et même lorsque vous jouez des danses, comment les jouer ? Comment les danser ? La bonne nouvelle du jour, c'est que si tu es musicien, tu es aussi danseur. Et ça, c'est génial si tu le regardes comme ça. Expérimente-le. Danse avec ton instrument, danse autour de ton instrument, danse avec tes doigts, danse avec tes bras, danse avec tes épaules, danse de manière invisible, de manière plus expressive, danse, expérimente et n'écoute pas trop. Par contre, ressens, ressens le confort. On se retrouve demain pour une nouvelle expérience, une nouvelle idée, de nouvelles données, théoriques, pratiques, mais en pratique. chaque jour et chaque jour, on continue à construire ensemble, toujours un peu plus. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Une dernière journée sur le surmenage, si vous n'avez pas écouté la vidéo, allez écouter, allez jeter un oeil et vous allez voir quelques données justement sur le surmenage musculaire, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour vous, pour vos élèves ou pour vos collègues, d'en savoir un peu plus. Je pense que la culture générale dans le domaine de la santé du musicien reste super importante pour vous, pour votre entourage. Faites passer l'information, n'hésitez pas. On se retrouve demain. Ciao. Ciao.